Le Docteur Kaminsky ou l'esprit du sexe, c'était une expérience originale parce que c'était une écriture à quatre mains, Pauline Salle et Fabrice Melchiot, et puis sept metteurs en scène, une coproduction à six CDN. Donc ça c'est une aventure un peu exceptionnelle parce que c'est rare qu'on propose des aventures comme ça. Et puis c'est rare qu'un metteur en scène doit vraiment réagir à une telle commande, aussi contrainte, avec le même espace, le même éclairagiste, le même comédier récurrent. Et ça a été une très très belle aventure, la première intégrale à Vire a vraiment validé, révélé que pour le public, ça fait partie des grandes aventures théâtrales. Le plaisir de suivre un feuilleton, le plaisir de voir comment ça évolue, le plaisir aussi de voir comment chaque metteur en scène a à la fois donné une petite touche personnelle tout en respectant une homogénéité narrative. Et donc voilà, l'intégrale à Saint-Etienne est le premier week-end du mois de juin. Et ça sera effectivement une forme d'apogée de toute cette aventure dont on espère bien qu'elle va continuer à avoir sa vie et qu'elle va continuer à être diffusée. Depuis que je suis arrivé à la comédie, c'était important pour moi de mettre à l'honneur les auteurs vivants et les auteurs contemporains. Bernard-Marie Coltesse est mort, mais on peut dire qu'il aurait pu être encore parmi nous s'il n'y avait pas eu cette terrible maladie. Donc, en tout cas, le retour au désert, c'est un triple projet. D'une part, un, c'est l'envie depuis longtemps de faire une pièce qui parle de notre passé colonial et de notre rapport à l'Algérie, très clairement. Moi, j'ai toujours été très frappé par le fait qu'un Français sur trois est concerné de près ou de loin par l'Algérie, avec une histoire, un lien, des ascendants directs. Et que cette pièce de Coltesse est absolument passionnante parce qu'elle est à la fois liée avec son enfance. Coltesse est né à Metz, fils de militaire. Metz est une ville de garnison, donc il a des souvenirs comme ça très forts des événements d'Algérie. Lorsqu'à Metz aussi, on a jeté des arabes dans les fleuves, ça a passé comme ça très douloureux. Et en même temps, cette pièce est un ovni parce que, quand Coltesse l'écrit, il pense à Jacqueline Maillan pour jouer Mathilde. Et c'est Chéreau qui va la créer et ce sera le couple Michel Piccoli-Jacqueline Maillan. Et ça jouera un ton entier, quatre mois, au théâtre du Rond-Point, à l'époque. C'est une pièce étonnante parce que c'est à la fois une pièce qui a un fond politique qui est très puissant, et en même temps, c'est une comédie. Donc, il y avait à la fois l'envie de reparler de ça, puis là, les événements tragiques de janvier dernier n'ont fait que confirmer mon désir et ma nécessité qu'il fallait vraiment remettre cette pièce sur un plateau. Et puis, ce qui a vraiment rendu la chose possible, c'est de trouver le duo du frère et de la sœur. Et ce sera donc Catherine Yégel et Didier Bezasse qui joueront le frère et la sœur. Et à partir du moment où j'ai eu cette idée-là de les associer tous les deux, ils n'ont jamais joué ensemble. Didier avait déjà mis en scène Catherine, ils n'ont jamais joué ensemble sur un plateau. Donc, à partir du moment où on avait cette opportunité-là, tous les éléments étaient réunis pour pouvoir faire un projet. Et puis aussi faire un projet de troupe, on a un centre dramatique national, faire une production avec 13 comédiens au plateau, faire travailler l'ensemble artistique, où on puisse trouver effectivement à la fois les comédiens de l'ensemble et aussi des grands acteurs comme Catherine et Didier et puis une actrice comme Isabelle Sadoyan aussi, par exemple. Oui, c'était un enjeu fort pour la maison. Et puis, un enjeu très excitant pour moi comme metteur en scène.